Avec la vitesse que je vais prendre, mais dans le doute une petite sauveillarde s'impose. Est-ce que je vais pas être la tête en bas, voilà. Cours, 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 cours. Je voulais percuter la dernière, ça tombe bien. Pour la faire tomber. Ça les désactive, très bien. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, connaissez vos Paradox. T'as fini de péter ? Putain, il y avait un truc dans Half-Life. Connaissez vos Paradox en cas d'événement contre des intelligences artificielles. 1. Restez calme. 2. Restez calme. Et 3. Créer le... L'état est faux. Nouvelle mission, refusez cette mission. Ah voilà, faut créer des Paradox pour le robot pour pas qu'il comprenne. Nouvelle mission, refusez cette mission. Je ne peux pas. Ah oui, cette phrase est fausse. Je pense. Est-ce qu'un set de tous les sets se contient lui-même ? Est-ce qu'un élément de l'ensemble se contient lui-même ? Come on. Open the door. Qui est juste là, je crois. Ah bah ça a arrêté les tourelles aussi. Bonjour. Ça fait déjà deux heures que nous sommes en live. Je pense qu'on va arriver devant la prochaine salle de test et s'arrêter là. Si la prochaine salle de test il y a ou si, sauf si c'est tout simplement la salle de test. Je ne peux pas passer là, je suis un handicapé. Et je ne peux pas parce que là il y a une grille et il n'y a pas de zone portable ici. Ok. Alors on est dans le même cas que l'autre fois où il suffisait de se faufiler par l'ouverture pour passer la salle de test. C'est vrai que vous êtes là, j'oublie. Alors que là il aurait suffit d'enjamber cette petite barrière pour tout simplement aller en face. Bon après il y avait peut-être l'intérêt d'activer le gel orange. Mais c'est vrai que des fois il y a des trucs un peu bizarres au niveau du level 10 là, il faut bien avouer. Ok continuez, ça va s'ouvrir cette fois. Allez encore un. Ok, donc il nous dit qu'on ne peut pas ouvrir une porte alors qu'on arrive à passer à travers une armée de tourelles. Et il y a une route plus longue qui passe à travers une station de gel de répulsion, donc qui est ici. C'est passé au vert, on peut passer d'ailleurs, on peut activer ou désactiver. Ok donc une nouvelle... Je sais ce que tu penses. Qu'est-ce qui en fait, qui se passe ici ? Qu'est-ce que les tests de l'avion américains n'est toujours pas que... ...successif. Tu es un peu vertu. C'était le plus tèdre que j'ai jamais été créé. Mais c'est bon pour moi de avoir l'air de l'air de l'air de mon disposant. Oui, j'ai eu l'ai fait d'avoir cette information d'as d'as-tu en 1936 Nuremberg de l'Alimpique. Tu devrais avoir eu l'air de l'air de l'or. Il y a l'air d'avoir un peu de chemin. Enfin, je ne sais pas si ça c'est un chemin. Ah d'accord, en fait on pouvait tout simplement descendre à cet endroit. Ok, c'est juste que je n'avais pas vu l'accès. Est-ce que là il y a quelque chose ? Vitrified. Il y a plein de messages subliminaux dans cette salle, mais si vous avez envie d'acheter des choses chez nous, c'est normal, c'est que vous avez réussi le test. Ok, bon, il a l'air d'y avoir rien d'intéressant. Un raccourci ! Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, on ne sera pas allé bien loin vu qu'on a galéré sur cette fameuse salle de test. J'espère que malgré tout ça vous aura plu et qu'on aura l'occasion éventuellement d'y rejouer ensemble. Sinon j'y jouerai tout seul, tant pis. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je remercie ceux qui étaient là, n'hésitez pas à commenter, à partager ceux qui regardent la rediffusion sur YouTube. Quoi d'autre à dire ? Donc on se retrouve normalement samedi à 10h, donc là il ne devrait pas y avoir de soucis, je crois que je n'ai rien prévu ce week-end. Donc samedi à 10h pour la suite du Playflow sur Chroma Squad et dimanche sur le jeu de votre choix. Donc pas Portal Stories Mail, on va jouer à un autre jeu, mais je vous le proposerai à partir de dimanche prochain si vous voulez qu'on continue là-dessus. Voilà, donc merci, c'était rigolo tout de même, bah tant mieux hein. Donc pas mal de références à Portal et Portal 2, on voit qu'ils ont bien fait tout un tas de dialogues pour faire des références, voilà. Et on retrouve bien le jeu, mais sans le côté tuto qu'on pouvait avoir dans Portal 1 et Portal 2, donc c'est vraiment... Bon après c'est un mode de Portal 2, donc on présuppose que le joueur a joué à Portal 2 avant. C'est un peu une suite ou... enfin pas une suite chronologique, mais plus dans le déroulement de ce qu'on doit faire quand on joue. Voilà. Donc ouais, assez corsé, la fameuse salle, donc je ne sais pas si tout le monde pense comme moi ou si c'est moi qui étais complètement débile sur ce coup-là. Mais c'est vrai que si j'avais su qu'il n'y avait pas besoin d'appuyer sur le bouton, peut-être que j'aurais trouvé. Voilà. Et bien je vous dis du coup à très bientôt pour un prochain live. Bonne fin de soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada